Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre magazine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Nous sommes ravis, avec tous nos invités, de vous accueillir pour un nouveau débat. La Derijin, c'est la langue de la majorité des Marocains, celle qui nous permet de communiquer et de nous comprendre. Elle est aujourd'hui largement utilisée par les publicitaires, sur les réseaux sociaux, dans les médias et même par les institutions qui s'en servent pour communiquer efficacement sur leurs actions. On se souvient notamment pendant la crise sanitaire de ces nombreux messages et affichages en Derijin. Si certains préconisent d'étendre ces usages, notamment dans l'enseignement, d'autres en revanche continuent à fendre farouchement la primauté de l'arabe classique. Le débat se pose donc à intervalles réguliers et parfois de façon très vive. On se souvient notamment du tolé, suscité à la rentrée scolaire de septembre 2018, avec l'introduction de termes en Derijin dans les manuels scolaires, des termes comme bahrir ou comme brewet. Ce débat Derijin langue classique pose un véritable dilemme, un dilemme que le philosophe Abdo Filali Ansari qualifie de dilemme du formel et du naturel qui se présente à nous d'une façon bien particulière. C'est dans un ouvrage qui s'appelle Maroc, la guerre des langues, paru en 2018. Le formel, c'est donc l'arabe classique, codifié, institutionnalisé. Le naturel, c'est la Derijin, la langue spontanée en mutation permanente. La Derijin, langue de la discorde, c'est la question dont nous discutons ce soir. Et comme vous le savez, nous commençons la première partie de cette émission avec nos témoins. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Noussaïba Lehlou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous d'avoir invité. Noussaïba, vous êtes artiste slameuse. Effectivement. Vous allez nous expliquer dans un instant ce qu'est le slame plus précisément. Et à vos côtés, Docteur Bouzfeha. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes médecin, vous pédiatre, vous êtes présidente de l'association marocaine Tawassol et vous êtes aussi, votre association est membre de la fédération Irtilef pour l'arabe classique. Effectivement. Noussaïba Lehlou, je commence avec vous. Je le disais, vous êtes artiste slameuse. Juste en quelques mots, c'est quoi le slame d'abord pour commencer ? Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de définitions. En même temps, les définitions se diffèrent d'un slameur à l'autre. Mais je dirais de manière générale, c'est une poésie vivante, c'est une poésie urbaine. Et comme d'ailleurs le dit son fondateur, Mark Smith, c'est un mouvement qui vise à démocratiser la poésie. Donc c'est une poésie performée, présentée dans un cadre plutôt compétitif et aussi dans une ambiance interactive. Interactive, qui dit interaction, dit public. C'est le public qui juge, c'est le public qui note et qui nomme finalement un slameur gagnant dans une soirée slam. Et puis, on a aussi les caractéristiques du slam, si j'ose dire, la règle des trois minutes. Un texte ne doit pas durer plus que trois minutes. Et puis, la règle des accessoires. On veut juste écouter le texte, on veut se concentrer avec le texte. Donc un slameur doit se présenter sans accessoires, juste avec son débit, son rythme, ses jeux de mots et puis sa vision du monde et son texte. Alors, c'est rendre la poésie plus démocratique, c'est s'adresser à un public de façon sobre, vous venez de le dire. Et puis, c'est aussi, en préparant l'émission, on a trouvé cette définition de Wendell Berry, qui est un poète et critique américain, qui dit que l'idée du slam n'est pas de créer des stars, ni même de glorifier le poète, mais de servir la communauté. Servir la communauté, ça conditionne donc la langue avec laquelle on parle à cette communauté. Vous, vous êtes plutôt francophone, mais vous avez aussi écrit des textes en Darija. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience du slam en Darija ? Alors, en fait, oui, c'est vrai, j'ai eu une expérience du slam en Darija. Déjà, moi, j'ai commencé le slam en français parce que j'ai découvert le slam francophone. Donc, automatiquement, je me suis lancée dans le slam français. Mais j'ai eu une très belle expérience dans le cadre d'une résidence artistique avec l'atelier de l'Observatoire. Et en fait, c'était à Henshok. L'idée, c'était que j'aille rester pendant un mois à Henshok et puis de faire des ateliers slam avec les jeunes de Henshok. Mais l'enjeu, c'était justement d'animer un atelier slam en Darija, chose qui est très, très rare au Maroc. Parce que nous, en fait, on a des techniques. On anime des ateliers, mais à la française, des ateliers de slam avec des jeux de mots, avec les techniques qui existent. Mais donc, voilà, je devais un peu traduire et mettre en place toute une série des séances d'ateliers de slam en Darija. C'était très, très, très intéressant. Et alors, servir la communauté, je trouve déjà que l'artiste, à un moment donné, il doit être un petit peu modeste. Je n'oserais pas dire servir la communauté. Je pense que c'est plus un travail d'éducateur, un travail de médecin, un travail d'État. Mais je pense, oui, peut-être qu'on contribue un tout petit peu. Peut-être que notre travail, il est minime. Je pense que l'artiste, il doit juste présenter son œuvre. Mais j'espère avoir été justement utile pendant ce mois à Henshok. Et peut-être que j'ai pu aider les jeunes à découvrir d'autres manières de s'exprimer. Mais pourquoi pas ? Mais est-ce que vous avez senti lors de cette expérience un changement dans la façon, dans la communication avec votre public, le fait de switcher en Darija ? Comment vous l'avez vécu ? Qu'est-ce que ça a changé dans votre rapport avec les gens qui vous écoutez ? Alors, j'avoue que ce n'était pas très difficile parce que c'était simplement spontané, parce que c'était la longue avec laquelle je parle tout le temps. Et puis, on avait un feeling et ça a rapidement passé. Et eux aussi, en fait, ils comprenaient rapidement. Il n'y avait pas cette... Je dirais, on n'avait pas cet obstacle de longue. Voilà, on parlait comme on parle partout ailleurs. Donc, c'était fluide. Donc, la Darija, finalement, c'était votre terrain commun ? Et c'était pour la première fois, en fait. C'est un terrain que j'ai exploré pour la première fois. Et j'en fais ravi. Docteur Bousféha, j'évoquais tout à l'heure dans l'introduction les usages aujourd'hui répandus de la Darija, notamment dans les messages publicitaires, aussi par les institutions. Vous, qui faites partie d'une fédération qui défend l'Arabe classique, comment vous percevez cette présence grandissante dans l'espace public et dans le quotidien de la Darija ? Écoutez, la Darija est un niveau de langue, si vous voulez, qui existe partout dans tous les pays. Et donc, tous les pays utilisent cette langue qui est facile, qui est pour la communauté, qui n'a pas d'obstacle. Tout le monde parle la Darija, le dialecte, notre dialecte. Mais tout le monde n'enseigne pas par son dialecte. C'est ça, l'idée. Donc, pour nous, c'est bien. La Darija, ça nous rapproche, ça nous unit. Nous, les Marocains, disons, par rapport à d'autres pays du monde arabo-musulman, ça nous rapproche ici au Maroc parce qu'on comprend. Non, mais c'est une bonne chose. L'idée, c'est de faire parvenir un message avec une langue qui contient une charge affective et émotionnelle. C'est la Darija. Donc, c'est une bonne chose. Une autre question. Vous avez travaillé avec ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la scène artistique Slam et de la création artistique chez les jeunes, notamment en Darija ? Quel rôle occupe la Darija ? Alors, pour le Slam, déjà, je pense qu'on peut parler du Slam avant 2010. Il y avait le festival Slam and Clam à Fès. Mais je pense que le Slam a connu surtout son apogée entre 2011 et 2016. C'est là où on a découvert Moustapha Slamer. C'est là où on a découvert énormément d'artistes. Et c'est aussi que là où on a vu éclore énormément de manifestations, telles que des ateliers de Slam, surtout animés par le réseau des instituts français. On a vu des cafés Slam, des open mic, des initiatives telles que... Mais quelle place s'occupe la Darija ? Parce que la scène s'est étendue. Mais vous avez évoqué Moustapha le Slamer qui, lui, Slam en Darija et qui s'est retrouvé après des manifestations dans le monde arabe, a se retrouvé, malgré lui, mal compris et qui a switché vers l'arabe classique et qui a commencé à écrire des textes en arabe classique. En fait, le Slam au Maroc, il est dominé par la Darija. C'est une réalité. La totalité des Slamers en Darija. Il y en a certains qui switchent un peu entre la Darija et l'arabe classique. Mais de manière générale, c'est surtout la Darija qui domine. Et puis nous, les Slamers francophones, on est vraiment une petite minorité. On n'est pas du tout nombreux. Donc la langue principale de cette jeunesse créative marocaine, c'est beaucoup la Darija. Pas uniquement dans l'Islam. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on assiste à une explosion artistique créative dans les domaines, dans les métiers créatifs de manière générale. Je pense que les Marocains se sont appropriés la pop culture à travers leurs langues. Oui, il y a même des BD en Darija aujourd'hui. Oui, la pub. Docteur, vous évoquiez tout à l'heure le fait que la Darija, c'était une question de niveau de langue. Vous, vous pensez, vous êtes médecin, donc vous avez un intérêt particulier pour l'enseignement des sciences et notamment de la médecine. Vous pensez qu'on peut aujourd'hui, non seulement enseigner, mais publier aussi scientifiquement en langue arabe classique. Pas que vous pensez que c'est possible, mais qu'on doit le faire. Oui, qu'on peut, ce n'est pas une question. À la limite, c'est surtout, on doit le faire. On doit le faire avec notre langue à nous. Vous savez, la maîtrise des compétences, il n'y a pas mieux que sa langue nationale. Mais vous, vous pensez que la langue, justement, la langue nationale, c'est l'arabe classique. Oui, nationale et la maîtrise. Ces deux langues doivent être les langues de l'enseignement des sciences et tout. Alors, vous vous appuyez sur des études, notamment, qui sont des statistiques sur les publications, notamment médicales. Sur les 20 pays qui publient le plus médicalement aujourd'hui, 85% le font dans leur langue maternelle. Oui, les gens pensent que tout le monde enseigne les sciences en anglais, ce qui est faux. C'est-à-dire, la publication et l'enseignement, nous, on s'intéresse à la médecine, mais l'enseignement de médecine. Dans le monde, personne n'enseigne en anglais, personne, sauf les pays anglophones et les pays du tiers-monde. Mais disons que sur les 20 pays qui publient le plus, ils enseignent la science, la médecine par leur langue. C'est ça. Et maintenant, pour l'ouverture, pour la communication internationale, eh bien, il faut choisir la langue d'ouverture internationale, qui est l'anglais. C'est ça. Et vous estimez qu'il faut d'autant plus le faire, encore une fois, c'est un des arguments que vous avancez, que la langue arabe, sa présence notamment sur des médias comme Internet, a explosé en disant l'utilisation de la langue arabe sur le web a augmenté de plus de 2500%. Oui. Alors que certaines langues qu'on croit plus internationales, comme le français par exemple, ont au contraire régressé. Elles ont régressé, vous savez, l'augmentation en disant que ce n'est pas 100%, c'est 2500 fois. Et l'utilisation sur Internet, ce n'est pas l'utilisation scientifique. C'est toute utilisation. Et donc, c'est la langue que choisissent le monde arabo-musulman, disons ça, ça, ça. Et puis, la langue arabe, ce n'est pas une langue qui doit faire ses preuves. Vous savez, jusqu'à quelques siècles, donc très, très, très court, il y a 4, 5 siècles, eh bien, la médecine s'enseignait. En arabe, à la Sorbonne, par exemple. Donc, ce n'est pas une langue qui va faire... Et puis, le canon de la médecine de Ibn Sina a été utilisé pendant plus de 6 siècles. Oui, 6 siècles, exactement. C'est un des arguments aussi qu'avancent les défenseurs de l'enseignement arabe. Oui, donc le problème, maintenant, on ne communique pas sur le plan international en arabe. Mais on peut communiquer facilement, et ça c'est prouvé, sur l'espace arabophone qui contient maintenant 500 millions de personnes. C'est aussi un espace, disons, économique. Mais il y a les gens qui comprennent l'arabe. Mais, pour le moment, la publication, si on veut vraiment publier, c'est en anglais. Et il existe des revues, aujourd'hui, médicales en langue arabe classique qui ont un impact international ou qui sont reconnues dans le milieu de la recherche ? Oui, il y en a. Bon, il y a notre revue El Majala Sahiya al-Marribiya. Nous sommes au 40e numéro. Et donc, c'est destiné aux professionnels de la santé. Et il y a aussi des revues dans le Moyen-Orient. Avec un sous-titre en anglais, tout de même. Oui, oui, il faut en anglais, peut-être qu'il faut un peu plus, il faut un peu plus d'anglais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi plusieurs revues qui acceptent de publier en... Et puis l'OMS, comme vous savez, il y a plus de, je ne sais pas, 500 millions d'articles. Tous les articles en anglais dans toutes les spécialités sont traduits obligatoirement en arabe, en anglais, français, etc. Donc, il y a de la documentation, mais pour la publication, si on veut être vu, c'est l'anglais. Et ceci n'a pas empêché tous les pays du monde d'enseigner par leur langue. Alors, on va poursuivre la discussion, si vous le voulez bien. De l'autre côté du plateau, on va retrouver nos autres invités. Merci madame. Veuillez me suivre. Tout de suite. Et nous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission nos deux autres invités. D'abord, monsieur Khalil Mgarfawi. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'El Jadidin. Vous êtes également le directeur du Centre de Promotion de la Darija. Oui. Et à vos côtés, monsieur Mohamed Srir Janjar. Merci beaucoup d'être avec nous. Monsieur Janjar, vous êtes anthropologue et vous êtes le directeur de la Fondation El Saoud. Merci. Bonsoir. Alors, avant de revenir sur les différents aspects de ce débat qui est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire, juste une petite question d'abord. Pourquoi est-ce que ce débat, et on le voit à chaque événement, comme l'Emmanuel scolaire que j'évoquais tout à l'heure, pourquoi est-ce que ce débat est tellement passionnel ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à en parler sereinement ? Enfin, nous, on va essayer de le faire ce soir, mais pourquoi généralement c'est passionnel ? Monsieur Mgarfawi ? Il y a un grand malentendu là-dessus. D'abord, c'est un débat qui n'est pas récent. C'est un débat qui a commencé au 19e siècle, au début du 20e siècle. Il y a eu beaucoup de propositions d'intégrer la langue maternelle arabe, c'est-à-dire les différents dialectes, dans l'enseignement, dans l'écriture, dans les textes, etc. Parce que c'est ça, en fin de compte, l'enjeu, c'est que cette langue soit écrite. Parce qu'autrement, il est déjà parlé. Et pourquoi il y a un débat actuellement ? Parce qu'il y a plus de liberté et parce que les gens peuvent parler. C'est-à-dire qu'au début du 20e siècle, il y avait déjà des gens, avec l'expérience turque qui est revenue à une écriture en latin, etc. Il y a eu beaucoup de Syriens, d'Égyptiens, qui ont recommandé d'utiliser la langue maternelle. Mais en ce temps-là, il y avait les orientalistes qui avaient pris en main. Et donc, il y a eu tout de suite une suspicion sur la notion de la colonisation. On n'est plus dans la même situation. Le contexte a changé. Absolument. Mais les gens qui luttent, par exemple, contre l'introduction de quelques mots, comme vous l'avez montré, reviennent, en fin de compte, avec les mêmes arguments néocolonialisme, la francophonie, etc. Donc, il n'y a plus de colonialisme. Il y a l'arabe qui est enseigné depuis une trentaine d'années. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Mais il y a un malentendu et il y a une politisation, une idéologisation même de ce débat. Monsieur Janjar, vous êtes d'accord avec cette idée que c'est un débat où la dimension idéologique et politique est très présente ? Moi, je dirais même que ça prend parfois des dimensions théologiques. C'est-à-dire, vous savez, dans beaucoup de sociétés, il y a souvent une thématique qui devient comme ça sacrée. En France, c'est l'école. Quand on parle de l'école en France, il y a la même passion, le même clivage, etc. Je crois qu'il faut juste un éclairage historique. Notre situation n'a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire, beaucoup de sociétés sont passées par là. Il faut juste expliquer aux Marocains de quoi il s'agit historiquement. C'est rapide. Nous sommes, nous appartenons à ce qu'on appelle dans l'histoire des sociétés agro-lettrées. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui, pendant des siècles et des siècles, il y avait une toute petite minorité qui n'a jamais dépassé 2%, 3%, qui parlait l'arabe classique ou l'arabe standard qu'il écrivait. Je crois que c'était autour de 3% avant le protectorat des Marocains qui parlaient l'arabe classique. C'était moins que ça. Dans l'histoire, c'était moins que ça. Très peu de gens savaient parler arabe. Et il n'y avait pas un enseignement public comme aujourd'hui. Donc la majorité des Marocains, pendant deux siècles, ils ont parlé leur langue, leur langue vivante, etc. C'est la Derija, qui est l'arabe marocain, avec ses variantes, et aussi le Berbère, la Mazire, avec ses variantes, etc. Et bien, avec la colonisation, ça n'a pas tellement changé, malgré ce que les gens croient. Parce que lorsqu'en 1956, la France est partie, on avait à peu près 2% des enfants marocains musulmans qui étaient dans l'école publique, dans une école moderne. C'est l'État moderne qui va créer cette question-là. C'est-à-dire, il va arabiser l'enseignement. C'est là où la question linguistique devient liée à l'État, à la construction de l'État. Ce qui est arrivé aux Marocains, c'est qu'ils sont passés dans l'arabe comme langue d'enseignement sans aucun débat national. Il n'y a pas eu un débat pour choisir quelle langue on va utiliser. Les nationalistes, ils ont fait ce choix à notre place. Donc pour vous, c'est un débat qui arrive à postériori. C'est un débat différé. C'est un débat qui arrive après. Seulement, il arrive après avoir enseigné pendant des décennies avec la langue arabe. Il y a maintenant un héritage. Il y a une situation donnée. Alors, comment aborder cette question avec cet héritage historique ? Alors, on va essayer de le faire calmement aujourd'hui. Mais d'abord aussi, peut-être une question de définition pour savoir de quoi on parle exactement. Monsieur Bosphéha, tout à l'heure, vous parliez de dialecte marocain. Quelle différence vous faites avec la langue maternelle ou la langue qui est aujourd'hui la langue d'usage, celle qui permet à tous les marocains, d'où qu'ils viennent, de pouvoir se comprendre ? Pourquoi utiliser ce terme de dialecte ? Dialecte, c'est déligeant. C'est le dialecte... Déligeant est un dialecte arabe. Il y a plusieurs dialectes arabes. En France, il y a plusieurs dialectes aussi. Il y a la langue, les différents niveaux de langue. Mais ce n'est pas avec l'expression « Mon pote, on prend la bagnole, etc. » qu'on enseigne à la fac. Mais c'est une langue qui est... La langue arabe est une langue institutionnalisée, standardisée, avec des références. Le problème, c'est qu'on fait des références pour déligeants. Un dictionnaire, etc. Rapidement, elle va créer sa propre déligeant. Et puis, on aura des régions. Il y aura des idées séparatistes. Nous sommes avec notre déligeant ou avec votre... Et puis, l'Europe, c'est comme ça qu'elle était en latin. Et puis, elle se sent... Donc, il y a quelque chose qui unit. C'est cette déligeant. Et cette déligeant qui doit être toujours évolutive et non figée. Alors, on va évoquer cette question du dynamisme, justement, de la langue. M. Amr El-Faboui, vous êtes d'accord avec l'idée que c'est un dialecte qui est dérivé de l'arabe classique ? C'est très clair. En linguistique, la notion de dialecte, elle est purement politique. C'est-à-dire que demain, vous prenez n'importe quelle langue et vous décidez quelle va être la langue officielle. Elle est écrite. Ça s'est passé comme ça en France. Ça s'est passé comme ça en Turquie, en Albanie. Donc, si demain, on décide, par exemple, de faire de la déligeant la langue officielle, il ne sera plus dialecte. Ce que vous voulez dire, M. Amr El-Faboui, c'est qu'utiliser le terme de dialecte permet de disqualifier une langue ? Non. C'est-à-dire que dialecte, c'est une conception de la langue. C'est une vision qu'on a sur la langue. Mais d'un point de vue linguistique, la langue marocaine dérija, elle correspond à une grammaire, à une phonétique, à un lexique. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour une langue. Donc, il n'y a pas de... Alors, concernant, par exemple, la notion de niveau de langue, parce que beaucoup de gens considèrent que dérija, c'est le niveau bas et que l'arabe standard est le niveau haut. C'est faux. Dérija, c'est la langue qui a tous les niveaux, ce qu'on appelle registre. C'est-à-dire qu'en dérija, vous pouvez utiliser l'argot, comme en français, et vous pouvez utiliser le langage qu'on a au sein de la famille, et vous pouvez utiliser le langage qu'on a au Parlement et avec les intellectuels, et vous pouvez utiliser la poésie. En arabe standard, vous ne pouvez pas avoir d'argot. Il est faux, l'argot. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire de blagues en arabe standard, parce que c'est une langue écrite. Ce n'est pas une langue vivante. Elle ne vit pas avec les gens. Donc, la notion de niveau de langue, c'est faux. La notion de dialecte langue, c'est faux. Nous, Seyban, vous qui créez à partir de cette langue, qui avez fait cette expérience avec des jeunes de Hain Choc, est-ce que vous pensez qu'eux aussi ont l'impression que leur dirigeant est considéré comme un niveau de langue plus bas, ou qu'elle est dévalorisée ou connotée péjorativement ? Alors, non, je ne pense pas. Et même moi, d'ailleurs, je... Parce que déjà de dire, par exemple, Darija, langue de rue, là, on est déjà dans la qualification, on est déjà dans le jugement. Moi, en tant qu'artiste, je n'ai pas envie de juger, en fait. Comme disait Spinoza, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. Je suis plus dans la compréhension. Mais est-ce que le regard des autres, ça c'est votre ressenti à vous, mais est-ce que dans la perception collective, vous avez ce sentiment que la Darija est dévalorisée ? À aucun moment on a eu cette impression. Et je pense que la Darija, c'est la langue maternelle, tout simplement. Juste une langue maternelle, une langue spontanée, qu'on utilise dans nos discussions communes, familières, et puis c'est tout. Excusez-moi, c'est la langue de la maison. Parce qu'on dit la langue de la rue. Mais c'est la langue de la maison. C'est la langue de l'éducation. C'est la langue où les gens transmettent l'amour, où ils expriment des choses extraordinaires. Donc c'est faux de dire, c'est la langue de la rue. Monsieur Bousfaha, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, sur notamment cette disqualification peut-être injuste avec les niveaux de langue qui existeraient entre l'arabe classique et la Darija ? Oui, bon, je comprends, enfin, je respecte l'idée d'un linguistique, mais je ne pense pas que c'est une dévalorisation. Quand on dit un niveau de langue familier, blague, on lui donne une chaleur. C'est familier, c'est la maison, c'est la rue. Mais la Darija n'est pas que familière, c'est ce que disait Monsieur Bousfaha. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des niveaux de Darija qui peuvent être employés dans des espaces politiques, médiatiques, etc. L'arabe, les journaux en arabe au Maroc, qui sont de loin plus que le français, eh bien, c'est un arabe qui est facile. Ce n'est pas l'arabe de Siba, oui. Ce n'est pas l'arabe des grands poètes. Vous voyez ? Donc, je pense que Darija, en disant que c'est familier, on ne la dévalorise pas. C'est ça ce que je veux dire. Et puis... Pour vous, c'est plutôt... Valorisant. ...positif. Oui, c'est... Effectif. Effectif. C'est quelque chose qui fait partie de nous-mêmes. Et puis, c'est une... Dans tous les cas, elle est plus proche que l'arabe classique, que le français. Et donc, c'est quelque chose qui est à nous. Vous voyez ? M. Janjar, votre regard sur cette catégorisation un peu langue populaire et langue de l'élite, langue arcotique versus langue savante, est-ce que finalement, ce duo ou ce dualisme, ça dépend de quel point de vue on se place, entre Darija et arabe classique, c'est une question sociale aussi ? Oui, je pense que c'est une question sociale et culturelle. Pour que les Marocains réalisent un peu la nature de leur débat autour de Darija, il faut se tourner vers une expérience à côté de chez nous, la Tunisie. La Tunisie est un pays, comme vous le savez, qui a scolarisé sa population très tôt, où, disons, le niveau de scolarisation de la population est très élevé par rapport à l'expérience marocaine, compte tenu de la démographie tunisienne, etc. Aujourd'hui, essayer de regarder des émissions de télévision, écouter des débats politiques au Parlement, partout, même des débats artistiques, des débats culturels, des débats économiques, c'est fait en tunisien, la langue des Tunisiennes, la langue quotidienne. Mais, la différence, c'est que les Tunisiens, aujourd'hui, n'arrivent plus à mesurer la distance entre l'arabe classique, l'arabe standard, et la Darija, ce qu'on appelle la Darija tunisienne. C'est que plus le niveau de scolarisation d'une population en langue arabe est élevé, plus il crée cette langue médiane où les mots entre l'arabe standard et l'arabe parlé au quotidien se rapprochent. Le Liban est lancé. Regardez, tous les pays qui ont été scolarisés avant nous, ils n'ont plus ce problème. Ils ne se posent même plus la question. Vous pouvez avoir une conférence au Liban ou en Egypte en Darija égyptien, mais parce que le rapprochement entre la langue standard et la langue parlée du quotidien est réalisé. Aujourd'hui, c'est parce qu'en Tunisie, en Maroc et en Algérie, la distance est encore grande, à cause des retards en matière de scolarisation et d'éducation, que le problème se pose. Je crois que c'est une question de quelques décennies et le problème aura une autre dimension moins importante que ce qui est posé aujourd'hui. Donc pour vous, plus on améliorera la qualité de l'enseignement au Maroc, et plus on arrivera à créer une langue médiane qui soit... Pour une raison très simple, les enfants aujourd'hui qui sont au lycée marocain, ils ont la moitié, 50% de leur mère analfabète. Et le tiers de leur père sont des gens qui n'ont jamais été à l'école. Vous mesurez donc l'enfant qui est aujourd'hui au début du lycée et la génération d'avant, elle était analfabète. En Tunisie, ça n'existe plus. Au Maroc, on n'aura plus cette situation lorsqu'on aura scolarisé ces générations qui sont aujourd'hui à l'école. Alors, une autre question par rapport à ce sujet. Le lien entre culture écrite et culture orale. Vous le disiez tout à l'heure, M. Amrèfawi, que la langue arabe classique est une langue écrite, donc quelque part figée. Certains avancent l'argument, M. Bouzféha, ceux qui défendent l'arabe classique comme vous, qu'enseigner en derija ou continuer d'étendre la derija dans des usages quotidiens divers et variés s'accouperaient avec un patrimoine très riche de la langue arabe classique, que ce soit des poètes, des philosophes, des astronomes qui ont écrit en arabe classique, qu'on perdrait l'accès avec ce patrimoine. Effectivement, la langue n'est pas un moyen de communication, point. C'est un moyen de communication qui véhicule aussi une civilisation. Vous voyez, la langue, c'est une civilisation. Si on commence à parler que français, nos enfants que français, puis par la suite que français, eh bien, on va être obligé de vivre à la française, avec même la culture française. Remarquez que dans tous les livres de médecine, des études que nous avons publiées, les mots techniques médicaux ne dépassent pas 5%. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est la littérature. Non, c'est la culture. Pour bien comprendre, il faut vivre cette culture. C'est ça pour comprendre. Et donc, la derija, la langue arabe, plus on l'utilise comme dans l'enseignement, eh bien, elle va enrichir la derija. Vous voyez, par exemple, le melhoun. Derija del melhoun, Nasriwan, etc. Mais le melhoun, est-ce que c'est de l'arabe classique ? Est-ce que c'est de la derija supérieure, entre guillemets ? Non, mais c'est de la derija où il n'y avait pas beaucoup de mots français. Vous voyez ? Donc, le commentateur de sport. Vous savez, le sport, c'est la jeunesse. Fatmaï Kou, le but, il devrait dire Issaaba. Et puis, Issaaba va rentrer. Mais ce n'est pas la derija de Doukala, par exemple ? Oui, mais c'est la derija. Il y a un... Je crois que les langues ici connaissent ça mieux que moi. Mais il y a un patrimoine commun à tous les Marocains. Vous partez à Oujda, à Laïoun, on vous comprendra. Mais bien sûr, il y a des choses un peu particulières à chaque... C'est ça la langue. La langue arabe est une langue vivante. Vous voyez ? Derija, c'est l'espace où il y a beaucoup de créations, d'échanges avec les autres langues. Il n'y a pas de problème. Même dans le Coran, il y a plusieurs mots qui ne sont pas arabes. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est de ne pas rester... Les sentiments doivent... On doit pouvoir s'exprimer. Vous voyez ? Donc, ce que fait le Saïba, c'est très bien d'arriver à exprimer des choses avec une langue que tout le monde pose les problèmes. Tout le monde doit comprendre tous les âges. Mais alors, justement, vous défendez l'arabe classique comme moyen d'accès à tout un patrimoine historique, culturel arabe. Mais la derija, l'argument inverse, ce serait de penser qu'est-ce qu'on ne risque pas de perdre aussi tout un fonds imaginaire commun véhiculé par des comptes, par un langage oral de la derija qui n'est pas consigné aujourd'hui. Monsieur M. Ralfaoui. Oui. D'abord, je dois dire que je suis d'accord avec ce qui a été dit des deux invités. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous pouvez le dire quand vous n'êtes pas d'accent. Justement, l'émission s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Mais pour une fois qu'on est d'accord, il faut le souligner sur l'évolution de la langue. La langue est un organisme vivant et elle s'enrichit. Et effectivement, comme l'a dit M. Jean-Jean, c'est grâce à l'école que l'arabe marocain a évolué. Et si on prend par exemple des enregistrements de l'arabe marocain, comme les gens, vous avez cité Dukala, comment les gens parlaient il y a quelques décennies et comment ils parlent aujourd'hui, leur langue s'est enrichie de mots arabes. Et dans l'exemple, la publicité que vous avez montré tout à l'heure, c'était marqué « N'khtarou l'hijr al-sahi » « N'khtarou » ils ont « khtiar » mais ils l'ont conjugué à la marocaine. Mais l'hijr al-sahi, c'est un terme qu'on ne pourrait pas dire autrement qu'en arabe. Donc il y a forcément une évolution qui va amener la langue à changer et il faut que les mentalités suivent. C'est-à-dire quoi les mentalités suivent ? C'est-à-dire qu'on accepte ces changements et qu'on les intègre et qu'il n'y ait pas de réaction négative, par exemple, sur des mots comme brer, brewat, etc. Ça devrait aller dans le même sens. Concernant l'enregistrement, le patrimoine oral, ça concerne en fin de compte le patrimoine oral, il y a eu des chansons, des poésies qui n'étaient pas écrites et qu'il fallait écrire. Mais donc ça, c'est une question technique, tout simplement. C'est-à-dire, soit on transcrit, soit on enregistre, mais c'est ça qui est en jeu. Mais autrement, la langue, elle est là. C'est-à-dire que la langue arabe, elle vit. C'est-à-dire, on n'a même pas posé la question est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. La langue marocaine, arabe marocain, est une langue qui est parmi nous et qui, maintenant, suscite un débat parce qu'elle est passée à l'écrit et parce qu'elle est en train d'intégrer l'école et l'enseignement. Voilà, c'est ça le problème. On va en parler dans un instant. M. Genjar, pour finir là-dessus, sur cet aspect culture écrite, culture orale, vous voyez la Fondation Saoud. Vous publiez régulièrement des études. Vous constatez que la plupart des étudiants qui viennent faire des recherches font des recherches dans le fond arabe, des sources arabophones. Et puis, vous avez des chiffres aussi très édifiants sur la production littéraire marocaine qui est essentiellement en arabe. On le voit, pardon, c'est pas cette bonne figure, mais c'est en 1980, 58% de la production littéraire était en arabe. En 2016, c'est passé à 83%. Le français reste à 14%. Ce sont les chiffres de l'année 2016-2017. Il y a donc une vraie, malgré les craintes de M. Bousféha, il y a une vraie effervescence et une vraie production littéraire. On a des Marocains qui remportent même beaucoup de prix à l'étranger. On se souvient de cette jeune fille, Meryem Amjoun, qui a remporté le prix du défi de la culture arabe il y a quelques années. Donc, il y a une vraie, quand même, vivacité intellectuelle et écriture en arabe aujourd'hui. Tout à fait. Et donc, c'est ce processus dont j'ai parlé de massification scolaire qui est en train aujourd'hui de donner ses fruits et de changer complètement la configuration de la culture marocaine et aussi le marché des langues. Là, par exemple, pour les publications, on recense, par exemple, depuis ces deux décennies, les deux premières décennies du 21ème siècle, à peu près 30 000 livres dont 85% ont été publiés en langue arabe. Pour vous donner une idée, les 30 000 titres publiés au cours du 21ème siècle, c'est à peu près le double de tout ce que les Marocains ont publié depuis l'entrée de l'imprimerie au Maroc. Et pendant plus d'un siècle et demi, aujourd'hui, on publie en une dizaine d'années ce qu'on a publié en un siècle et demi. Pour vous donner un autre exemple qui est éclairant, il y a quelques années, un jeune qui enseigne dans le collège à côté de Tahnaut a envoyé un manuscrit à une maison d'édition qui s'appelle Dar al-Adab, qui est un peu le galimard du monde arabe. Le manuscrit est arrivé, ils l'ont publié et il a eu un prix arabe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes dans la montagne marocaine qui sont aussi arabisés que les écrivains de l'avant-garde libanaise. pour vous donner une idée de ce qui est aujourd'hui l'arabe et le travail de l'arabe, grâce notamment à cette scolarisation et la diffusion de l'éducation au Maroc. Alors, on évoquait tout à l'heure quelques-unes des raisons qui font que le débat aujourd'hui se pose de plus en plus. Il y a cette présence de la Darijan dans différents aspects du quotidien, la publicité, les arts. Vous l'évoquiez tout à l'heure avec cette jeunesse qui crée beaucoup en Darijan. Vous disiez tout à l'heure, M. Amrrafaoui, qu'elle s'introduit même dans l'école. Ça existe déjà. Je cite les chiffres que vous publiez dans une étude que vous avez réalisée avec un de vos confrères, Abdelwahed Mabrour, en 2017, sur le nombre de vidéos disponibles sur YouTube en Darijan. C'est assez conséquent quand on les met bout à bout. Je crois qu'il y a 135 000 cours en Darijan présents sur YouTube et beaucoup dans des matières scientifiques. Donc ça veut dire qu'il y a une demande des étudiants pour vulgariser ce qu'ils apprennent à l'école en Darijan ? Alors ça vient aussi du problème de la langue française, c'est-à-dire de l'enseignement. C'est-à-dire le fait qu'ils ne maîtrisent pas la langue française les pousse à aller chercher à comprendre en Darijan. Et donc c'est vrai que ceci se passe au niveau de beaucoup d'universités, des facultés et notamment la fac des sciences, où les étudiants assistent aux cours avec un niveau de langue qui n'est pas bon et qui ne leur permet pas en fin de compte de comprendre et ils récupèrent les cours, ils les traduisent en Darijan, ils essaient de les comprendre en Darijan. Donc les chiffres, c'est dû pour cette raison-là. Un peu comme pour l'arabe, les publications d'arabe. L'arabe, ça montre qu'il y a un dynamisme, mais la langue en elle-même n'a pas changé. C'est-à-dire que c'est les gens qui utilisent la langue qui ont commencé. On a eu beaucoup de retard. On ne publiait pas beaucoup de choses. Et quand les gens sont passés par l'école, ils ont publié. Là, il y a des difficultés à comprendre. Eh bien, les gens vont vers des vidéos de vulgarisation qui sont parfaitement en Darijan. Mais il y a une offre importante en Darijan plutôt qu'en arabe classique. Ah oui, parce que... Pour essayer de comprendre ces cours. Oui, oui, oui. Mais parce qu'il faut savoir que nos étudiants ne maîtrisent ni l'arabe classique ni le français. C'est-à-dire que leur langue, disons, de compréhension, eh bien c'est la Darijan. Ils ont beaucoup de difficultés en arabe. Mais ça, c'est un autre problème parce qu'on disait tout à l'heure que la langue évolue. Et le fait de vouloir la laisser comme une langue pure et vouloir faire, en fin de compte, de l'apprentissage et des gens, disons, le commun des mortels, des poètes ou avoir le niveau de ces poètes-là, ce n'est pas sérieux. Et ça, c'est un élément important. La langue, effectivement, comme a dit M. Bosfeha, la langue est porteuse d'une identité. On parle de civilisation, on va dire identité, c'est encore mieux. Elle est porteuse d'une identité. C'est un élément fondamental, mais il est aussi un outil. Et il faudrait que, dans l'enseignement, on se soucie de la compréhension et de la transmission. Si c'est en anglais, on le fait en anglais. Si c'est en dirigeant, on le fait en dirigeant. Ça ne se posera pas de problème. Si les gens comprennent. Et ne pas faire de l'enseignement un outil pour défendre la langue. C'est ça, le problème de l'arabisation. C'est-à-dire que l'arabisation, on a posé la langue arabe comme sacrée et on a dit qu'il faut absolument travailler avec les problèmes. Et je termine sur ça. Quand les gens mettent leurs enfants dans des missions françaises ou quand les gens mettent leurs enfants et mettent beaucoup d'argent pour qu'ils apprennent le français, ce n'est pas par amour pour la langue française. Et ce n'est pas parce qu'ils haïssent la langue arabe. C'est tout simplement d'un point de vue pragmatique. Ils veulent que leurs enfants aient l'outil de réussir, de la réussite sociale. Voilà. M. Bousféha, si on résume le propos de M. Mgrerfawi, finalement l'arabe classique, pour des raisons idéologiques, préserver une identité et une langue qui serait pure, a évacué le côté pragmatique dans l'enseignement. Que répondez-vous à ça et à cette offre importante de cours en derija vers laquelle les étudiants vont aujourd'hui ? Est-ce que ça ne montre pas que la dirigeant peut véhiculer un enseignement qui soit plus efficace pour ces jeunes ? Écoutez, il y a plusieurs idées. Les étudiants traduisent, mon expérience en tant qu'enseignant à la faculté de médecine, traduisent vers l'arabe classique. Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'idéologique, de faire des élèves, des étudiants, des poètes. Non. Ça, c'est vraiment le 1-2%. Les slameurs aussi, on ne devient pas slameur qu'ils veulent. Mais l'idée, c'est d'avoir une formation par une langue qui est précise. Le problème de la derija, elle manque un peu de précision. Et elle manque de... La science ne permet pas un peu, à peu près. Et les étudiants traduisent... C'est une petite expérience. Ils traduisent... Quand il y avait l'enseignement des sciences en arabe au lycée, ils traduisent en arabe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont enseigné, on leur a enseigné les sciences en arabe. En arabe classique. Avec des... Les mots techniques, ce n'est pas grave. On peut les laisser en français, en anglais. Bref, c'est un nom propre. C'est comme genre. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est quand on commence à obliger les gens. C'est ça. C'est un problème qui est, entre guillemets, politique, si vous voulez, à la limite. Pourquoi est-ce que les gens vont vers le français ? C'est parce que le français est la langue de travail. Mais seulement au Maroc. Alors, si on va vers un enseignement qui soit cohérent avec notre culture, notre identité, notre identité, et bien, quand l'État protège un peu le dostor, et bien, on aura quoi ? On aura des concours d'accès au travail en arabe, des gens qui sont des ingénieurs formés en arabe, et l'arabe prendra de l'importance. Ce n'est pas... Et puis, si vous permettez, il y a des choses très importantes. Pour le patrimoine de Derijer, je veux dire un petit mot. Il se défend lui-même. Mais le problème, c'est qu'il est éphémère. C'est le problème de Derijer. Aujourd'hui, ce n'est pas dans deux générations. C'est les jeunes qui le créent. C'est les slameurs qui le feront. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Et puis, avant... Justement, peut-être qu'en le consignant, il peut échapper à ce caractère éphémère. C'est les arguments avancés par les défenseurs de la Derijer. Vous voyez, donc, moi et mon fils, par exemple, on a des termes qu'ils créent. C'est ça, la richesse de la langue. C'est-à-dire, au revoir. Alors qu'on a un cas de naïb. Noussaïba, je me tourne vers vous, parce qu'on vient d'évoquer... Puis, ça fait un moment que vous n'avez pas parlé. Ne soyez pas intimidés. On vient d'évoquer la créativité de la Derijer. Donc, cette créativité, vous, est-ce que vous la ressentez avec ces termes, justement, comme celui que vient d'évoquer M. Bousféha ? Et puis aussi, on a évoqué la question du français. Vous, vous êtes francophone et vous avez fait des études supérieures de littérature française. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce débat linguistique entre la Derijer, le français et l'arabe classique ? Alors, personnellement, je pense déjà que la question de... La langue en tant qu'artiste, moi, pour moi, la langue, c'est un matériau comme est la peinture pour un peintre. C'est un outil pour moi de m'exprimer, de dire ce que j'ai envie de dire. Et reste peut-être la question de l'honnêteté. Si, par exemple, moi, je suis plus spontanée et plus honnête en parlant Derijer, effectivement, je vais directement me pencher sur cette langue ou ce dialecte pour m'exprimer. Parce que... Et en plus, la maîtrise, le niveau de maîtrise d'une langue. Si je ne maîtrise pas une langue, je ne me vois pas écrire en une langue. Et puis, la question de français. Moi, j'ai un rapport assez particulier avec la langue française. Moi, j'ai décidé d'apprendre le français. J'ai toujours été dans des écoles publiques. Je n'ai jamais été dans des écoles de mission privée. Et j'ai décidé d'apprendre le français par amour, parce que j'aimais cette langue. Et je l'ai apprise à travers les arts, à travers la culture, etc. Moi, je pense que c'est surtout la question de spontanéité. Un artiste, il doit d'abord, avant de servir la communauté, il doit être honnête. Et je pense que... La Darija permet cette honnêteté, cette spontanéité. Mais ça peut être l'arabe classique pour quelqu'un qui maîtrise l'arabe classique et qui se sent à l'aise. Moi, par exemple, je suis plus spontanée en français qu'en Darija ou qu'en Arabe classique. Et par rapport à la question du patrimoine consigné en Darija, on évoquait ces jeunes artistes qui, dans plein de domaines aujourd'hui, créés. C'est important que, selon vous, qu'on ait une possibilité d'écrire, de consigner et de nourrir ce patrimoine qui est en création ? Parce que M. Mousféha disait qu'il était en construction permanente. Alors, il y a juste quelques années, on n'avait pas cette explosion artistique et culturelle. Moi, je dirais plutôt que si les jeunes, ils sont à l'aise avec cette langue et qu'ils créent dans cette langue, pourquoi pas ? Si cette jeunesse, ou s'il a déjà offre à cette jeunesse un moyen de s'exprimer, de créer... On a justement besoin de création, besoin de créativité. C'est à ce moment-là où il faut vraiment écouter les jeunes. Et on a surtout besoin, surtout pendant cette période de pandémie, on a besoin plus de création, plus... On a besoin de créer aussi, de parler, de s'exprimer. Pourquoi pas ? Si une langue le permet, pourquoi pas ? Et de se rejoindre, ce que peut permettre la Darija. La Darija, déjà, le terme de la Darija, c'est langue commune, Darija. Si on se comprend avec une langue, pourquoi pas ? M. Jandjar, je voudrais revenir à la question de l'enseignement, puisque c'est un des sujets qui fait le plus débat. Dans les recherches que vous publiez avec la Fondation El Sarut, vous constatez qu'il y a comme une scission de matière selon la langue utilisée, qui se fait sur un critère linguistique. C'est-à-dire que les arabophones vont plutôt être portés vers des sciences humaines, vers la littérature, et puis les francophones vers des matières plutôt scientifiques. Et puis vous faites aussi le constat que les recherches qui se font en arabe aujourd'hui, utilisent des sources classiques et retraditionnalisent un savoir ancien. Et ça pose un peu la question du lien, pardon, moi j'ai posé la question peut-être de manière un peu franche, mais est-ce qu'il y a un lien entre la modernité intellectuelle et l'utilisation de l'arabe classique ? Est-ce que l'utilisation dans la recherche, notamment en sciences humaines, en philosophie, etc., en arabe classique, permet une modernité intellectuelle ? Bien sûr, parfaitement. Il y a aujourd'hui toute une partie de la recherche dans le monde arabe, aussi bien en philosophie, en critique de... les critiques artistiques, etc., qui est très moderne et on connaît les avant-gardes arabes dans le domaine littéraire, etc. Non, le problème qui se pose aujourd'hui au Maroc, c'est les usages qu'on fait de la langue arabe classique standard. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que même quand on a eu des discussions au niveau du Conseil supérieur de l'enseignement, on l'appelle la langue de l'ouisden, la langue du cœur, du patrimoine, de l'identité, et la langue de l'avoir, de la science, etc., il y a un partage aujourd'hui au Maroc entre la langue arabe qui va rester la langue du patrimoine, de la religion, de la littérature et du passé, et la langue du futur, de l'économie, etc. La preuve aujourd'hui, est-ce que vous connaissez une revue économique en langue arabe au Maroc, ou un journal, l'équivalent de l'économiste, ou l'équivalent... C'est malheureux, est-ce que vous connaissez un ouvrage de finance en arabe, ou de management, etc. Il y a une sorte de partage des rôles aujourd'hui au niveau aussi bien de la recherche que du travail intellectuel entre les deux langues, le français et l'arabe, et malheureusement le problème n'est pas seulement au niveau de la langue, quelle langue on utilise, c'est même si on utilise le français, aujourd'hui la pensée scientifique, l'approche scientifique, la culture scientifique, demandez même aux gens qui font l'école française de vous nommer les arbres et les plantes du Maroc, ils n'arriveront pas, parce qu'il n'y a aucune envie aujourd'hui de leur enseigner une langue qui a une mise, une sorte de description de la réalité elle-même, c'est-à-dire une langue qui ne nomme pas le monde, une langue qui ne décrit pas les réalités telles qu'elles sont, etc. C'est cette culture scientifique qui nous manque aujourd'hui. Même la science aujourd'hui est enseignée de façon doctrinale, de façon un peu orthodoxe, qui ne permet pas aux élèves de développer une pensée scientifique critique, et ça c'est ce qui manque aujourd'hui. Et donc le débat n'est pas seulement un débat de langue, mais aussi la méthode de travailler. Monsieur Bousféha, sur cette question de la méthode justement et de la critique, que permet ou pas l'usage de l'arabe classique ? Écoutez, c'est très intéressant ce que dit le professeur. L'idée c'est qu'il y a un avant-gardiste du monde arabe dans certains domaines, de littérature, de philosophie, d'histoire, il y a une production scientifique. Mais d'un autre côté, on s'achemine vers la formation de scientifiques, entre guillemets, parce que les autres sont des scientifiques, c'est de la science, mais disons des praticiens en français. Et donc bientôt on aura un clivage. Et tout ce qui est scientifique, ingénierie, etc., ne va pas bénéficier de ces sciences littéraires, littérature, sciences humaines. Il faut que les sciences humaines et les sciences d'ingénierie dure soient dans la même langue. Parce que Blacks, l'ingénierie et les sciences ont besoin de cette dimension. Alors maintenant, quand on enseigne vraiment les sciences, les sciences, maths, physique, sciences en français, à la limite, on risque d'avoir des marches dans la rue, des gens qui sortent. Mais pourquoi vous nous enseignez l'arabe ? Ça ne sert à rien, ni pour le travail, ni pour le supérieur, ni rien. Donc s'il vous plaît, enlevez-nous cet arabe et nous dérange. Faites-nous plus de français, plus d'anglais, etc. Vous voyez, donc c'est ça. Le contexte social fait qu'on oblige les gens à être francophones dans la... Par pragmatisme, c'est ce que disait tout à l'heure, on s'embrera le fameux. Oui, heureusement. Mais moi, je réagis à ce qu'il dit très très important. C'est cette difficulté d'échange entre les sciences humaines et les sciences fondamentales. Ça, c'est très important. Alors, pour revenir à la question qui est... Je fais ça déjà ? Oui, bien sûr, allez-y. Oui, parce que c'est très important et très profond, en fin de compte, cette scission entre la langue de la littérature et la langue de la science, en quelque sorte, depuis Chakir Bershalen, où on disait, bon, le monde arabe est sous-développé, parce qu'il s'intéresse, en fin de compte, à la littérature. Et en réalité, toutes les grandes nations qui sont bonnes en sciences le sont aussi en littérature. Si vous allez voir le Japon, ils ont une très belle littérature. Les Américains ont une très belle littérature aussi. Donc, c'est une scission qui vient, effectivement, de la conception qu'on a de la langue. Et la langue arabe, on l'a enfermée dans ce qui est traditionnel. Et, effectivement, on transmet des choses qui montrent que c'est une langue ancienne, en quelque sorte, du passé. Il parle du prof de l'anglais, du français et du prof de l'arabe comme deux mondes séparés. Et nous l'avons vécu aussi. Et donc, ce qu'il faut, c'est que la langue arabe évolue et devienne moderne. Et pour devenir moderne, il faut qu'elle s'ouvre. Et qu'elle s'ouvre, notamment à la dirigeante et aux autres langues. Et là, je voudrais... Mais est-ce qu'elle a raté son évolution, la langue arabe classique ? Parce que c'est un débat qui agite le monde arabe depuis le début du XXe siècle. Il y a eu une académie qui a été créée au Caire, au début des années 30, pour moderniser la langue arabe. Et ils étaient très ouverts parce qu'ils avaient même lancé un concours, Moujama'u l'Arabia en Égypte, sur comment moderniser la langue arabe et comment écrire le dialecte même. Il y a eu des propositions. Mais il y a eu une chose importante. Rapidement, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. C'est sur la relation entre les langues, en fin de compte. On a une perception, disons, d'exclusion. Je défends l'arabe, donc je n'apprends pas le français. Ou je défends... Pas vous, M. Bousféha, c'est pas vous. Mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'arabisation, c'est l'exclusion des autres langues. Alors que les gens peuvent apprendre, être bons dans une langue apprise et dans une autre langue ou troisième langue aussi. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Alors, pour revenir au débat au Maroc sur la dirigeante à l'école, alors certains craignent que l'on passe d'une arabisation qu'ils jugent, boiteuse ou mal gérée, à une derigisation... Derigisation... Voilà, on en vente aussi des mots ici. Une derigisation qui serait peut-être aveugle et qui se ferait sans les outils préalables pour que cette langue puisse véhiculer un enseignement, un savoir. Par quoi, M. Janger, il faut passer pour codifier cette derija si elle devait être codifiée ? Il y a la question de l'alphabet qui se pose. Est-ce qu'il faut faire l'alphabet latin ou avec de l'alphabet arabe ? Les usages aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, c'est de la derija écrite avec de la phonétique française. Mais ailleurs dans le monde, les Perses ont créé leur langue, mais à partir de l'arabe. Donc, par quoi il faut passer ? Est-ce qu'il faut partir... Je voudrais citer Jalal El-Hekmawi, qui est poète et traducteur, et qui dit qu'il vaut mieux partir d'une langue déjà systématisée et qu'il y a derrière elle toute une histoire, l'arabe classique, plutôt que de passer un siècle à formaliser la derija. Quel est votre avis là-dessus ? Parce que d'abord, il faut un débat sur ça. Est-ce que la derija doit passer par là ? Est-ce qu'on ne va pas la tuer en la faisant passer par là ? C'est-à-dire que toute sa vivacité, toute sa spontanéité, sa créativité vient justement du fait qu'il ait une langue libérée de ces chaînes qui emprisonnent la langue standard. Et on voit ce qu'on fait maintenant de l'arabe, on voit qu'il n'est pas assez spontané, assez connecté à la réalité du quotidien, etc. Et si on choisit de la standardiser, c'est une œuvre de plusieurs décennies. Est-ce qu'on a le temps ? Est-ce qu'on a aujourd'hui avec la massification scolaire, on n'arrive pas à réaliser un enseignement efficace aujourd'hui avec la langue que nous avons qui est là, qui fonctionne depuis un certain temps ? Donc il faut se poser énormément de questions et ouvrir un débat. Et il faut qu'il y ait une délibération nationale sur ce genre de questions. Mais moi, je n'ai aucune doctrine concernant... Si les Marocains choisissent évidemment de standardiser leur dérija et en faire une langue nationale d'enseignement, etc. Évidemment, c'est leur choix. Et dans ce cas-là, les intellectuels travailleront pour faciliter ce travail-là. Mais effectivement, ça pose énormément de questions sur le coût, sur le temps et sur l'opportunité. Est-ce que nous avons le moyen de le faire aujourd'hui ? Alors, comme il nous reste seulement quelques minutes pour un dernier tour de table, je vous donne la parole sur cette même question et en lui ajoutant une dernière. Est-ce que finalement, on est obligé de choisir ? Est-ce qu'on ne risque pas de tuer le pluralisme linguistique ou cette richesse linguistique que nous avons au Maroc en posant le débat, vous le disiez tout à l'heure, M. M. Ralfaoui, de façon exclusive ? M. Boussara ? Écoutez, il ne faut pas avoir peur de la déligeance. Elle se défend très bien. Elle est là, elle est présente. Elle est changeante. Et l'arabe classique ne se défend pas très bien, selon vous ? Il faut le défendre plus ? Non, non, je crois qu'au Maroc, si on fait des statistiques, aujourd'hui, l'ensemble des Marocains, tout le monde va dire qu'il faut enseigner en arabe. Parce que là, je voudrais revenir à un slam de nos saïbas qui est formidable, parce que j'ai passé depuis hier, comment vous donnez son nom ? Mais juste, M. Boussara, par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que si on faisait une étude statistique aujourd'hui, la majorité des Marocains demanderait l'arabe classique ? Est-ce qu'on dispose de données pour affirmer une telle chose ? Oui, oui. Parce que là, le débat que propose notre chère amie, le débat, est-ce que je veux dire le débat sur ma marocanité ? Moi, je suis marocain, j'ai l'arabe, j'ai l'amaziri et d'Yéli, je suis... c'est-à-dire qu'après le cirque l'al, 3% étaient oualekines, il y avait 80% des gens, des garçons, au moins, apprenaient le Coran. Ils avaient un répertoire arabe formidable, peut-être meilleur qu'aujourd'hui. Mais l'arabe classique que l'on parle, je vous vois au chez de la tête, M. Jean-Dujar, vous n'êtes pas d'accord, mais l'arabe classique qui est parlé aujourd'hui, il est très éloigné de la langue coranique. Vous êtes d'accord, M. Jean-Dujar ? Non, 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 j'ai une autre langue complètement. Non, non, je ne suis pas d'accord. L'arabe coranique, Dieu a dit, c'est très facile. Bon, il y a des passages, mais des choses qui sont très bien. Ce que je veux dire, parce qu'il reste une minute, si vous permettez... Même moins, allez-y, pour donner la parole aux autres. Oui, parce que je devais parler de l'Iytilaf, l'Watani, l'Ajloura, l'Arabia, dont le président est M. Fouad Bouali, mais pour dire que nous avons une revue destinée aux professionnels de la santé, scientifiques, en arabe, M. Sahihia, l'marribia, nous sommes à 40 numéros, et nous avons un projet, nous avons traduit, aujourd'hui, 85% du programme de la faculté de médecine. Ils sont traduits sous forme de thèse de médecine. Chaque cours est traduit. Donc, ce n'est pas difficile. Les étudiants marocains le font très facilement, et donc, ce n'est pas un problème. Très rapidement, s'il vous plaît, pour que les autres puissent s'exprimer aussi. Le quiproquo, l'Ikaïn, c'est qu'il y a un amalgame entre la langue d'enseigner les sciences, qui doit être la langue vienna, la langue maternelle, l'arabe et la mazire. Et l'enseignement des langues, ça, c'est autre chose. C'est l'anglais. Très bien. M. 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 Rafa, oui ? Rapidement, parce que je pense que j'ai moins de minutes. Oui, oui, oui. Alors, par exemple, l'exploit de traduire des thèses, on peut le faire dans n'importe quelle langue. Et on peut avoir, ouvrir des revues scientifiques, médecines, en thème azir, ou même en petite langue. Il n'y a pas un exploit en soi, mais est-ce que les gens utilisent ? Les arabisans, quand ils écrivent aujourd'hui des articles scientifiques, ils le font en anglais. C'est la recherche. Est-ce que le darija peut s'enseigner ? Ce que vous avez dit tout à l'heure... Et est-ce qu'on peut tout enseigner en darija ? Oui, alors justement, il n'est pas question. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a un coût. Mais l'idée qu'on se fait, c'est qu'on va vider l'école et on va mettre une autre langue à la place. Ce n'est pas ça. L'école, la darija, nécessaire au niveau du pré-scolaire. Nécessaire. Parce qu'il y a une continuité. Et il faut l'écrire, mais pour apprendre l'arabe par la suite. Et donc, il ne faut absolument pas chambouler tout le système en ramenant une langue. Mais c'est une progression qui va se faire. Et donc, il n'y a pas ce coût dont on parle. Un mot de la fin ? Moi, je pense que les deux langues existent à l'école. De toute façon, moi, j'ai grandi avec les trois langues. On apprenait les mathématiques en darija, la langue arabe et l'histoire en arabe classique. Et franchement, plus on apprend deux langues, plus c'est bien, plus on s'ouvre sur le monde. Et pourquoi pas ? Merci infiniment à vous d'avoir été avec nous, M. Jandjar. Vous vouliez réagir aussi, un mot de la fin, M. Jandjar ? Non, parfaitement. Je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, la darija peut servir d'interface pour les jeunes, surtout pour le pré-scolaire. Et aujourd'hui, c'est conseillé d'élargir le pré-scolaire pour permettre justement aux enfants de se préparer à l'école fondamentale. Merci donc infiniment, M. Jandjar, M. Bouzfeha, M. Mgrerfawi, Nusay Belhulou, merci à vous quatre d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes chez vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois avec un nouveau débat. Et pour l'instant, restez sur 2M. Rendez-vous avec la suite des programmes dans un instant. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501